Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre de Cannes Cinéma. Toute l'année, effectivement, Cannes Cinéma organise des rencontres dans les salles de cinéma avec des professionnels. On a déjà eu l'invité qu'on va avoir aujourd'hui dans nos salles de cinéma, mais pour ces rencontres, on avait envie de proposer en fait une base de données en ligne, de ressources pédagogiques pour le plus grand nombre d'élèves possible, pour rencontrer, discuter ou en tout cas toucher, entendre, parler de retour d'expérience et de métier de nos invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour cette nouvelle rencontre d'accueillir André Labouze. André Labouze est directeur technique et directeur de la post-production chez Gaumont. Nous avons aujourd'hui, pour nous accompagner pour cette rencontre, Lucille qui est en licence cinéma à Paris-Bildreau, Manon qui est en lycée Bristol en section cinéma, Joseph qui est en BTS audiovisuel en section montage et post-production, Ludo qui est un des jeunes d'unicité Toulon, qui a fait des ateliers, qui font en jeunes volontaires en service civique des ateliers cinéma dans les collèges, et Marie qui a fait un cursus presque complet cinéma à Cannes, et qui est maintenant en licence cinéma à Paris-Bildreau également. André Labouze, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu pour ces rencontres en ligne, et de rencontrer nos jeunes, et de répondre à différentes questions. Et je vais poser moi la première, vous êtes directeur technique et directeur de la post-production chez Gaumont, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvrent ces deux appellations ? Eh bien, la première, en tant que directeur technique, je dois m'assurer que tout ce qui est la sortie d'un film, se passe au mieux possible pour afin que les copies qui arrivent dans les salles de cinéma soient les plus belles au niveau de l'image et du son, également sur tout ce qui est la vidéo physique, ou également les chaînes de télévision sur ce qu'on appelle les master vidéo. Donc la direction technique, en général j'interviens très souvent après l'acceptation du premier montage par le réalisateur et les producteurs, j'interviens à ce moment-là sur ce qu'on appelle la détection d'un film, afin d'avoir les post-synchronisations au meilleur niveau, et donc ce qui se passe c'est que détection, ensuite étalonnage, alors c'est un jargon un petit peu technique, de l'étalonnage il y a le mixage, ensuite le tirage des copies numériques, donc des DCP aujourd'hui, à l'époque c'était les copies 35 mm, et derrière, livraison chez Gaumont au sein de certaines équipes pour la distribution France, pour la distribution internationale, pour la distribution vidéo, et je suis le garant de la qualité technique. Voilà. Donc rien ne sort si je n'ai pas donné mon aval, à tous les niveaux. L'autre chose, la post-production, c'est, voilà, j'ai quelques années, un tout petit peu d'années d'expérience, dans les laboratoires et dans les auditoriums, et très souvent, ça m'arrive de conseiller, soit les réalisateurs des Chef-Hop, pour vous donner un exemple, récemment, on était sur le film d'Olivier Marchal, et donc on a travaillé sur, complètement sur une scène d'étalonnage, qui nous a pris pratiquement, pour 7 minutes, ça nous a pris deux jours pour étalonner, voire trois, et on est revenu, et on est revenu, et on est revenu. Donc c'est vraiment, la direction technique, c'est quelque chose qui va de, pas le scénario, mais vraiment, une fois que le tournage est fini, jusqu'à la livraison, dans les salles de cinéma, dans les télévisions, c'est également le suivi, quand il y a des avant-premières, toutes les, je fais le tour en général, beaucoup, quand je peux bien sûr, dans les villes de province, où on intervient, pour faire des AP, des avant-premières, et là, on vérifie le son, on vérifie l'image, et très souvent, ma chère Aurélie, on ne change pas souvent les lampes, parce que ça coûte cher, chez les exploitants, et puis, mes lampes sont changées, moi, mes lampes sont changées, c'est bien, puis maintenant, maintenant que vous avez, une super sale, Miramar, vous pouvez en être fier, ça c'est vrai, donc voilà, c'est la semaine de la critique, oui, ben oui, mais bon, tu t'en sers aussi, donc voilà, non mais, donc c'est vraiment, c'est Monsieur Qualité Plus, qui vérifie tout, quoi, voilà, la post-production, pardon, je finis sur la post-prod, tout ça englobe la post-production, donc c'est vraiment, le son, les décisions que l'on peut prendre, si on fait un film en 5.1, en Dolby Digital, ou si on le fait en 7.1, aujourd'hui en Atmos, voilà, c'est vraiment des décisions, qui sont prises en collaboration, avec les réalisateurs, par exemple sur le film, puisque là, j'ai vu ce matin, le film d'Albert Dupontel, et sur Au revoir là-haut, je lui ai conseillé, moi, avant même son tournage, je lui ai dit, il faut qu'on fasse le film en Atmos, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'Atmos, vous avez une salle à Cannes, non, vous en allez en avoir plusieurs maintenant, puisque à Cannes, vous avez l'Olympia, et puis vous allez avoir, à Cannes-Labocat, les salles de, du multiplexe, ouais, du multiplexe, voilà, donc, je ne sais pas si vous avez déjà été à l'Olympia, voir un film en Atmos, sur certains films, malheureusement, pas trop les films français, mais surtout les films américains, mais, ça vaut vraiment le coup, au niveau du son, voilà, donc c'est vraiment monsieur, qualité puce, et puis j'ai une autre casquette, étant donné que ça fait quelques paires d'années, que je suis dans cette société, que j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs, et notamment certains réalisateurs qui nous ont quittés, je m'occupe de tout ce qui est la restauration des films, étalonnage, donc la restauration de l'étalon, on fait l'étalonnage, et le son qui est vérifié également dans un auditorium après restauration, voilà, et pareil là, le master vidéo qui sert après pour, pour le DVD, le Blu-ray, et pour les diffusions télé, mais pareil, c'est, on lâche rien, quoi, voilà. Merci beaucoup, on va effectivement revenir sur, toutes ces questions de post-production, qui est de restauration aussi de films, parce que c'est vraiment un sujet qui nous intéresse, et je sais que vous en parlez très très bien, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, aussi, donc la question c'était, avez-vous suivi une formation spécifique, et comment vous arrivez à ce poste ? Très simple, ma formation elle est très simple, c'est que je suis, j'ai fait une école de cinéma, qui est la fac Réart, qui était à l'époque à Gouvieux, à côté de Chantilly, ensuite, j'ai travaillé comme assistant réalisateur, avec un maître pour moi, qui est Paul Vecchiali, qui est toujours vivant, et qui était quelqu'un qui avait une société de production, qui s'appelait Diagonal Film, Diagonal Production, et donc voilà, j'ai un peu travaillé avec lui, et ensuite, j'ai travaillé dans des MJC, et notamment dans une MJC, où on faisait un peu de tout, c'est-à-dire la projection, la programmation, et dans les années 80, je peux vous donner la date précise, qui est en 1980, j'ai quitté la région parisienne, et j'ai été m'installer dans le sud-ouest de la France, pour ouvrir des salles de cinéma, et j'ai ouvert des salles dans des villes de 6000 habitants, 10 000 habitants, donc les villes c'était Cossade, Gaillac, Groyer, et on faisait la programmation de certaines salles, qui étaient dans le Lot, voilà, donc ça c'était vraiment, c'était vraiment ma base, c'était vraiment l'exploitation, et on faisait tout, puisque, ben voilà, on faisait la projection, on faisait le montage des copies, on faisait la programmation, on démontait les copies, on venait, quand on venait à Paris voir les films, moi j'allais très souvent dans les laboratoires, parce que ça m'intéressait, donc je me suis formé avec certains étalonneurs à l'époque, les vieux étalonneurs, qui ne sont plus de ce monde malheureusement, et ensuite en 86, pour des raisons familières, il a fallu que je remonte sur Paris, et là, j'ai posé des candidatures un peu partout, et Gaumont m'a pris comme assistant directeur dans une salle, en 86, et j'y suis encore. 86, 89, je travaille dans les salles de cinéma, et en fait, je commence comme assistant pendant le mois d'août, un mois comme assistant, derrière je prends en co-direction, le Gaumont Léa, le Gaumont Parnasse, et fin, début 87, je monte à la direction de l'exploitation, pour m'occuper du cinéma, puisque nous avons été, nous les premiers avant-collège au cinéma, à faire ce qu'on appelait, chez Gaumont, le cinéma dans ton cartable, le cinéma dans ta mallette, et c'était adressé aux élèves de primaire, collège et lycée, et on faisait dans 4 salles de Paris, plus 12 salles en province, 12 ou 13 salles, ou 14 salles, je ne sais plus, je faisais une programmation à l'année, où tous les directeurs sur place faisaient venir, et moi sur Paris, j'accueillais tous les matins des classes, dans 3, on faisait en général, film version originale en anglais, en espagnol et en allemand, et avec un dossier pédagogique, et les professeurs partaient, j'intervenais, et je découpais, comment dire, l'histoire du film, l'histoire du réalisateur, voilà, puisque c'était une passion, et j'avais vu beaucoup, beaucoup de films, quand j'étais un tout petit minot, c'est-à-dire que j'allais au cinéma, je séchais, non, je séchais beaucoup les cours, et donc j'allais très très souvent au cinéma, et on avait la chance d'avoir une salle à réessai, qui s'appelait la boîte à films, où ils passaient 4, 5, 6 films dans la même journée différents, et c'est là où j'ai appris le cinéma, mais la plupart, je dis bien, la plupart de mes collègues, qui sont directeurs techniques, il n'y a pas de formation, c'est vraiment sur le tas. Merci beaucoup. On va continuer avec une question de Lucille. Oui, alors, comme on le sait, La Gaumont existe depuis les débuts du cinéma, l'objectif est-il de préserver tous les films qui ont fait l'histoire de la maison ? Vous pouvez répéter, parce que c'est un peu accroché. Juste la fin, je n'ai pas bien entendu Lucille. Est-ce que votre objectif, c'est de préserver tous les films qui ont fait l'histoire de La Gaumont ? Absolument, absolument, et de plus en plus, et je vais même vous dire quelque chose, puisque à l'heure du numérique, puisque le numérique, ça fait 10 ans, à peu près, 2010, oui, ça fait 10 ans, 2009, exactement, les premières projections. Moi, la première projection en numérique, je l'ai vue sur les rivières pourpes en 2000, et j'ai dit à tout le monde, c'est la mort du 35 mm. Mais, la seule vraie préservation pour garder les films pérennes, dans le temps, c'est le 35 mm. Donc, ça sera tous les films qu'on remet, nous, sur des supports 35 mm. Aujourd'hui encore, dans les films de production, des films nouveaux, il y a dans le contrat de production, de coproduction, retour au film, car c'est la seule vérité dans 120 ans, 130 ans, 140 ans, qu'on est capable de relire, dans des bonnes conditions de stockage. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous partager mon écran, mais ce que je vais faire, Aurélie, c'est que je vais t'envoyer un PowerPoint où il y a tous les éléments, qu'est-ce qu'un stock digne de ce nom, et tout. Mais, aujourd'hui, on est à peu près à plus de 600, 650 films restaurés, et toujours à revenir sur le 35 mm. Mais, bien sûr, il faut, il faut, il faut, c'est la préservation, c'est, et puis, je dirais, non, il n'y a pas que la préservation, c'est aussi la mémoire du cinéma. Moi, j'ai souvenir que, je suis en seconde, lorsque mon professeur de français m'a donné envie d'aller au cinéma, et c'est le premier film qui m'a ouvert mon esprit cinématographique, c'est Derzouzala. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, et je ne sais pas si vous avez acheté le bouquin de Nicolas Boucrier, qui sont les 100 films à montrer à des jeunes enfants. Et quand j'ai travaillé avec Nicolas sur un de ses films, là, récemment, je lui ai dit, écoute, j'espère que dans ton bouquin t'as mis Derzouzala, parce que c'est grâce à ce film que j'ai décidé de faire du cinéma. Il me dit, c'est incroyable, c'est le centième film. Et, aujourd'hui, faire du cinéma, vouloir travailler dans le cinéma, j'ai envie de vous dire, voyez des films, mais voyez plein de films. Ne les voyez pas sur ce genre. Alors, voilà. Mais je suis à l'envers, là. Ah oui. ne voyez pas les films sur ce genre d'appareil. Évitez les séries, même s'il y a de très, très bonnes séries. Je vous l'accorde. Mais je crois que le cinéma, c'est dans une salle de cinéma, à côté des gens, que vous avez peut-être devant vous, je ne sais pas, un directeur d'une société, un médecin, un avocat, un ouvrier. Et c'est ça, la richesse du cinéma, c'est qu'on est tous mélangés et qu'on ressent des émotions qui sont toutes différentes quand on voit un film. Et franchement, pour Gaumont, oui, c'est essentiel, la restauration, la conservation des œuvres. Vous savez, on a des films, nous, qui ont été tournés par Alice Guy. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Alice Guy. On a des films qui datent de 1907. On a des films de Léon Gaumont, si vous voyez les premiers films de Léon Gaumont, 1895. Alors oui, les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Oui, les frères Lumière ont fait tout un travail. Mais l'ingénieur qui avait derrière, c'était Léon Gaumont et qui était un homme très proche de Hitzman Color, donc de Kodak et très proche également de Charles Pathé. Et puis à un moment donné, les deux, comme ce sont des financiers, bon ben voilà. Est-ce que vous avez vu ce documentaire qui est de Charles Gaumont à Charles Pathé ? Non ? Je vous le conseille. Achetez-le. Aurélie, tu devrais l'avoir dans ta bibliothèque. Ça marche, on va investir et on sera passés. Mais ouais, franchement, c'est un DVD qui est formidable, qui raconte l'histoire de Charles Pathé et de Léon Gaumont qui sont des industriels au départ, qui n'ont rien à voir pour le cinéma. Et Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice, était la secrétaire de Léon Gaumont. Et un jour, elle lui dit, monsieur, j'aimerais bien faire un film. Il lui dit, mais vous, mais vous êtes que secrétaire, comment vous allez faire ? Et elle a pris la caméra, elle est partie et elle a fait plus de, je crois, 200 films. Alors des petits films, des moyens métrages. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. C'est très agréable de vous écouter parce que ça se voit que ça vous passionne, donc c'est très plaisant. Merci. Merci beaucoup, Lucie. On a une question de Marse. Justement, on parlait là des films restaurés, donc ma question, c'est comment choisissez-vous le prochain film qui va être restauré ? Comment je ? Le titre ? Non, comment choisissez-vous le prochain film que la GOMO va restaurer ? Ok, je vais vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. On a des vendeurs, on a des personnes qui travaillent à la vidéo qui ont, si vous voulez, pendant les premières restaurations, on a commencé en 2009. Et en 2009, on avait quand même, à l'époque, 1100 films. Aujourd'hui, on est passé à 1500 films parce que nous avons racheté des catalogues. C'est pas, je vous vois froncer les sourcils, mais ce n'est pas énorme. Pâté, on a 1300. Je ne parle que des films parlants, je ne parle pas des muets parce que des muets, on en a beaucoup chez Gaumont. Canal Puce, on a 5000. D'accord ? On est loin. En fait, il y a eu une commission de directeurs des ventes internationales, de la télé, de la vidéo. Ils se sont réunis puis on a listé tous les films, ceux qui pouvaient nous rapporter beaucoup d'argent et de là, on a fait la liste. Aujourd'hui, on est arrivé, on a fait sur 4 ans de restauration un plan qu'on a fait. si vous voulez, ils ont décidé de faire une liste de 300 films et puis après, aujourd'hui, c'est tous les films qu'on sent qu'on a besoin sur des hommages. Vous voyez, par exemple, on vient de racheter un film qui s'appelle Monnaie de singe, le premier film d'Yves Robert. On a tous les films d'Yves Robert, sauf La guerre des boutons, mais là, on ne l'avait pas à Monnaie de singe parce que La guerre des moutons, nous avons l'exploitation, mais nous n'avons pas, si vous voulez, le film en lui-même, le négatif, on peut en faire ce qu'on veut, mais ça s'est resté dans la famille d'Yves Robert et de Daniel Delors. Mais, donc, on a eu ce film, on a dit on va commencer à le restaurer. Après, je ne vous cache pas aujourd'hui que depuis une dizaine d'années, entre Cannes Classiques, entre le Festival Lumière, le Festival de Bologne ou même Venise Classique, on essaye de jongler en disant « Tiens, tel film, ça serait bien pour Cannes, tel film, ça serait bien là. » Et donc, on lance des restaurations. Nous étions sur un plan à peu près de, je ne dis pas de bêtises, on devait faire entre 50 et 80 films par an restaurés depuis 2009 avec des fonds propres de Gaumont. Ensuite, il y a eu le fond des aides du Centre National du Cinéma qui a aidé à la restauration, donc on en a bénéficié, bien sûr. Et puis, lorsque le Centre National du Cinéma donnait à peu près entre 9 à 10 millions d'euros par an pour les restaurations, aujourd'hui, on est tombé à 2 millions et demi. Donc, il y a moins de restaurations, nous-mêmes, on en fait moins, mais on est sur une base entre 25 et 30 par an. Et voilà, donc après, si vous voulez, on prend les... Ce sont nos vendeurs, moi, je ne suis qu'un technicien, mais on me dit « Tu fais ça, prends tel film. » Alors, bien sûr, je leur dis « Il y a des films qui sont bien. » « Elle sait qui c'est Dédé. » Pardon. Max, je te rappelle. « Non, je te rappelle. » Non, non, je te rappelle. Pardon. Formidable. Cette sonnerie est formidable. Je peux vous la faire écouter un jour. En fait, c'est... Tu connais Romain Waxseller ? Non, je ne connais pas. Non, parce qu'il est dans le Nord. En fait, cette sonnerie a été faite, a été enregistrée dans la voiture au retour du Mans avec Olivier Nacache et Ritole Dano et « Allo, c'est qui c'est Dédé ? » La KDM s'est plantée, « Je n'étais pas en anamorphosé. » Mais il y a tout. Toute histoire, elle est là, de la technique. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, on décide plus ou moins tout ça. On est 4-5 à décider. Moi, je... À part quelques films muets, mais je peux dire que j'ai vu pratiquement tous les films du catalogue au monde. Voilà. Alors, sur divers supports, mais c'est vrai que j'ai vu... vous me parlez d'un film, je me dis, ouais, ça, je l'ai vu peut-être sur une VHS ou à l'époque en copie 35, mais souvent, je prenais les copies, je les amenais chez Gaumont et puis le soir, je me faisais une projection, je demandais l'autorisation et il fallait que je voie plein de films. Il faut que je voie plein de films. Merci beaucoup. On va poser... On va passer la parole à Joseph qui a encore une question. Qui a une question. Quelles sont les difficultés techniques lors de la restauration d'un film ? La première... La première difficulté, c'est déjà de... On a la chance d'avoir eu un patrimoine où on a su conserver les négatifs. Mais c'est... La première chose, c'est le négatif du film. Déjà, savoir où il est. Donc, nous, on sait où il est. Le récupérer, voir s'il n'a pas eu des catastrophes. Ensuite, pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez que dans les années 70, vous êtes un peu jeune, mais si vous avez lu des livres, on l'explique ça. Dans les années 70, les salles de cinéma, les producteurs sortaient dans ce qu'on appelait la première exclusivité. Donc, ils sortaient les films dans une quarantaine de villes, des grosses villes et ils tiraient les copies du négatif. Je ne sais pas si vous imaginez, tirer 40 copies d'un négatif, donc manipulation par des hommes et des femmes dans les laboratoires, monter, redémonter, le son, l'image, et tout, tirer les copies. On livrait les salles de cinéma, le film marchait. À ce moment-là, on faisait ce qu'on appelle la sécurité, donc l'interpositif, et de là, on faisait l'inter-négatif, et de là, on tirait les copies de 35 mm. Donc, aujourd'hui, on se retrouve des fois avec même des versions sur certains films où le film est sorti en première exclusivité et certains réalisateurs ou producteurs même ont dit, mais attends, le film a été trop long, je suis sûr que si on coupe telle scène, telle scène, donc ils coupaient dans le négatif, ils recollaient sur l'interpol, l'inter-nég, et hop, ça voulait dire que des fois, on avait des versions, deux versions sur un film. On pouvait avoir la version qui était sortie en première exclusivité, puis la deuxième version qui était pour la deuxième exclusivité qui était en général entre 15 jours à trois semaines où les villes comme Cannes sortaient, par exemple. Vous sortiez Lyon, vous sortiez Marseille, vous sortiez Bordeaux, Paris, bien sûr, avec beaucoup de copies, et puis des petites villes comme moi ou à Gaillac dans le Tarn et Garonne, dans le Tarn, pardon, et à Cossade dans le Tarn et Garonne, j'allais péter six mois après, dans les années 70. Donc, c'est ça, aujourd'hui, c'est de récupérer un négatif, de voir ce qu'il y a dedans et de dire, OK, on est conforme, on est conforme, on est bien. Là, on a... Alors, bien sûr, je peux... Oui, je t'envoie tout ça, Aurélie, parce que comment on travaille parce que le négatif, c'est de la manipulation, donc il y a des perforations qui... Vous avez déjà vu des négatifs 35, j'espère ? Tous ? Oui, 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 oui. Oui, oui. Manon ? Négatif 35, t'as vu ? Ah, bravo ! Ouais. Bon, tu vois, quand tu as des perfor éclatés, obligé... Ben oui, tu vois, non, là, tu n'as pas de perfor éclatés, mais quand tu as des perfor éclatés, il faut les réparer. Donc, on a des gens qui sont spécialistes de ça et on a des gens dans les laboratoires qui savent faire ça. mais ces gens-là vont partir et il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite et on va être un peu embêtés parce que le savoir-faire de la pellicule va disparaître. Et donc, tout ça fait que quand on a un négatif, la première chose à voir, c'est qu'on déroule tout doucement et on voit qu'est-ce qu'il y a pour réparer déjà physiquement avant de scanner le négatif. Après, c'est chaque film a sa vie, chaque film a son histoire. Si je vous raconte toutes les histoires que jusqu'où on va sur la restauration, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les décisions que l'on prend. Quand on a le réalisateur de vivant, pas de problème, j'ai aucun souci. Quand j'ai un directeur de la photo, parce que je convie toujours les directeurs de la photo à venir avec moi à l'étalonnage, ce qui est important parce qu'ils sont vivants, j'ai pas de problème. Mais le jour où un réalisateur est décédé ou un chef-op n'est pas là, il y a des choix qu'on prend et qui sont peut-être pas bons. Je ne sais pas, mais on essaye d'être fidèles parce que je travaille avec un étalonneur qui est encore plus fou que moi, puisque lui, il a commencé à 15 ans dans les laboratoires, qu'il a plus de... C'est simple, aujourd'hui, il m'a restauré en tout, pas que pour Gaumont, mais pour l'ensemble de la profession, il en est à 700 films étalonnés en restauration depuis 2010, 700 films. Je veux dire, c'est un malade, il a 5000 Blu-ray, voilà. Un film très simple, je rapatrie du stock un film avec l'interpositif, on l'amène au labo, on est en train de regarder, on ouvre, les boîtes sont rouillées parce que c'est un transfert de laboratoire à laboratoire, on ouvre les boîtes, on s'aperçoit qu'au lieu d'être du 4 perfos, c'est déjà du 2 perfos, donc c'est un travail supplémentaire. Et en déroulant toutes les bobines, on s'aperçoit que la troisième bobine étant dans une boîte rouillée, que toute la pellicule est rouillée. Donc, grand débat avec la personne de la vidéo tout à l'heure, là, pendant l'absence, on s'est dit on va rapatrier l'inter-négatif et on va voir qu'est-ce qu'il en est parce que j'avais deux copies positives et les deux copies positives, elles sont virées au rouge comme ce sont des 5 films de 1966. Donc voilà, ça c'est un vrai problème aujourd'hui, donc on rapatrie du laboratoire l'inter-négatif, on va le vérifier, si c'est bon, à ce moment-là, on va scanner cet inter-négatif et commencer à faire l'étalonnage. Voilà, donc c'est, chaque film a sa propre difficulté. Après, bon, il y a des films où tout roule, mais quand vous tombez dans les années 40, 50, 60, voilà, c'est vraiment des gros, 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 gros problèmes de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis après, sur la restauration, pour dire quelque chose à Joseph, c'est que, pour vous donner un exemple et vous allez sûrement rigoler, est-ce que vous avez tous vu la guerre des boutons d'Yves Robert ou pas ? Ouais, 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 ouais. Comment ça se fait que vous êtes à deux là, vous deux là ? Elles ont eu un petit souci de déclarer, on s'est regroupés. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. On s'est regroupés. Et donc, au moment où, vous rappelez le début du film ou pas ? Le début du film, vous avez le générique et tout de suite après, il y a un grand champ et on voit des colombes qui partent dans le ciel, qui s'envolent. Et en fait, on voit le fil tout le long de, sur l'image, on a un fil blanc, transparent et c'est un technicien du tournage qui tire sur une cage où les colombes sortent. Et la caméra panote et va chercher les colombes. Sauf qu'on voit le fil. Question sur la restauration, qu'est-ce qu'on fait ? On efface le fil ou on le garde ? D'après vous ? Allez, donnez-moi votre réponse. Je le garde ou je l'efface ? Moi, je dirais de le garder pour montrer un peu l'authenticité du film. Ok. Ludo, tu fais quoi ? Tu gardes ou tu l'enlèves ? Moi aussi, je pense le garder. On a pas vu, Ludo. On garde. Tu gardes. Les filles ? Les filles ? On garde aussi. Vous êtes pas mal. Et Lucille ? Oui, je pense qu'on le garde aussi. Ouais, vous êtes pas mal. C'est pas mal ce que vous dites parce que moi, je me suis posé la question que je pouvais l'effacer. Et c'est Daniel Delorme, lorsque je lui ai fait la présentation de la restauration, qui m'a dit non, non, on le garde. Il était dans le film, personne ne l'a vu. Il n'y a que toi comme tu es en train de scanner le film en 4K et qu'on apporte plus de détails. Voilà. Après, il y a autre chose. Je vous donne un autre exemple de la restauration. C'est toujours très compliqué. C'est ce que j'appelle moi de la déontologie dans la restauration. Le film de Carmen de Francesco Rosi. Il y a une scène qui se passe à Ronda en Espagne. Donc, c'est dans les vieux films d'époque, tout ça. Et au loin, on a 4 voitures qui passent avec les phares. C'est tourné de nuit. 4 voitures qui passent. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde ou on enlève ? Alors ? Je dirais on enlève vu que c'est extérieur à la création du film. Mais non, parce que le film est sorti comme ça. Moi, je les ai laissés. Sauf que Rosi était décédée. Et j'avais avec moi le mec du laboratoire qui s'appelle Olivier Cavassa des Laboratoires Eclair qui lui a suivi toutes les roches du film puisqu'il développait la péloche à Eclair, à Épinay. Il amenait tous les week-ends les roches et visionnait avec Rosi. À un moment donné, Rosi a pété une durite en voyant les roches en disant c'est quoi ces voitures ? Il faut les enlever. On ne peut pas les enlever mais à l'époque dans les années 70-80, on n'enlève pas. Il me dit si tu m'avais appelé au moment de la restauration, je t'aurais dit de les enlever. Voilà des problèmes qu'on se pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous donne un autre exemple, les Patriotes. Vous avez vu les Patriotes d'Éric Rochand ? Quand ils sont à Bagatelle, à un moment donné, il y a Bernard Lecoq qui monte dans la voiture et vous voyez un machinot pousser la voiture parce qu'elle ne veut pas démarrer et donc il pousse la voiture et il rentre dans le champ de l'image. Le film est sorti et a été présenté à Cannes comme ça. Personne ne l'a vu. Moi, je l'avais vu, ils m'ont dit tu fermes ta gueule, tu dis rien. Donc, quand on fait la restauration, je dis on la laisse puisque tout le monde a voulu. J'ai appelé Éric Rochand, je lui dis Éric, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit t'es un enfoiré, tu t'en rappelles ? Je lui dis bien sûr je me rappelle de cette scène. Je t'ai embêté. Il me dit non, tu la laisses et on l'a laissé. Éric Rochand, vivant, il me dit on l'enlève, je peux recadrer. Par exemple, sur les visiteurs et ça, c'est des problèmes, je dirais, au moment où on reçoit un film mais sur les visiteurs à un moment donné, vous l'avez tous vu bien sûr, la voiture de la poste descend dans la forêt et au loin, on a l'équipe technique. Sauf que je ne peux pas effacer toute l'équipe technique. Elle l'est, le film est sorti comme ça, il a fait sa carrière comme ça, 13 millions, bon, peu importe le nombre d'entrées. Jean-Marie Poiré est avec moi. Je lui dis Jean-Marie, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit tu sais ce qu'on fait ? On noircit tout le monde. Je lui dis ok. Un masque. En plus, il y avait un des techniciens qui avait un pull rouge qui était flashy. On a fait un masque et on a densifié tous les gens. Aujourd'hui, si vous voyez la nouvelle version qui a été remasterisée il y a 4 ans ou 5 ans, au moment où on a sorti les visiteurs 3, vous voyez une ombre mais comme c'est la voiture qu'on regarde et c'est le clavier qui est dans la voiture et qu'on ne voit pas au loin. Donc voilà, tout ça, c'est de la technique que si on ne connaît pas les films, si on n'a pas travaillé sur les films, eh bien, on peut laisser passer des choses et là, la technologie numérique nous permet de faire tellement de choses mais ne serait-ce que sur l'étalonnage, je peux changer l'étalonnage. Or, on est la mémoire des réalisateurs en ce qui nous concerne et quand on restaure un film, on est, comme dit mon étalonneur, Bruno Patin, de là-haut, il nous regarde tous, que ce soit tous les chefs-hocs qui ont disparu et tout et donc, il faut qu'on respecte l'œuvre. La première chose à faire, c'est respecter l'œuvre et respecter l'œuvre, c'est au niveau du son, au niveau de l'étalonnage. Un autre exemple, je ne sais pas si tu avais reçu Jean-Paul Rapneau sur Les mariés de l'an 2, Aurélie. On l'a reçu mais pas sur ce film-là. C'est sur l'autre film, je crois. On est en restauration sur Les mariés de l'an 2, Jean-Paul est comme un fou en revoyant sa restauration, notamment quand Belmondo est dans la cale du bateau, il dit « Mais j'ai jamais pu obtenir ça en photochimie, en numérique, on lui a fait sortir le visage de Jean-Paul et tout. » Et puis on finit la restauration image, tout se passe très bien et on passe au son. Et je lui dis « Ça serait bien que vous veniez écouter le son. » Il me dit « Ah ouais, ça m'intéresse. » Et puis on écoute le son, donc c'est du mono, donc vous savez ce que c'est le mono, c'est les voix au centre, la musique au centre. Il me dit « Mais tu sais André, j'ai les musiques en stéréo. » Il dit « Comment ça en stéréo ? » Il me dit « Oui, j'ai les masters en stéréo. » Je lui dis « Mais attends, si vous avez les masters en stéréo, si vous êtes d'accord, puisque vous êtes encore là, c'est vous l'ayant droit, on refait un mix avec les musiques gauche-droite et les paroles au centre. » Et je lui dis « Comme ça, on redonne une vie au film. » Il me dit « C'est génial, on fait ça. » Une semaine de mix et là, on a refait un nouveau film. Sauf que Jean-Paul, il a quelques années, 83 ou 84 ans, dans 10 ans, il va, je lui souhaite de vivre très longtemps, mais il ne sera plus de ce monde, ses ayants droit vont venir. Moi, je ne serai peut-être plus chez Gaumont dans 15 ans, dans 10 ans. À un moment donné, ils vont dire, sauf que j'ai une lettre de Jean-Paul Rapneau, disant « La nouvelle version restaurée de la telle date a été faite avec la musique en stéréo d'après les masters originaux. » Vous voyez, donc la restauration, c'est, on se pose des questions tous les jours. Tous les jours quand on est devant notre écran d'étalonnage dans la salle d'étalonnage qui est une grande salle. Voilà. Donc, c'est très difficile. Après, il y a plein de choses en déontologie. Mais ça, je t'enverrai les PowerPoints de Lyon. Tu verras, Aurélie, je te les ferai parvenir. Oui, je veux dire. J'ai aussi, pour la restauration son, parce que là, on parle beaucoup d'images, mais il y a aussi tout un phénomène par rapport à la restauration son. On peut partir des magnétiques, on peut partir du négatif son, on peut partir du positif son. Tout dépend comment c'est. Et là, on peut nettoyer tout ce qu'il y a comme abrasion, comme plop. Bon, je ne sais pas si vous avez fait un peu de son déjà ou pas. Non ? Joseph, oui. Voilà. Donc voilà, la restauration, c'est passionnant et c'est compliqué. On va passer à la question de Ludo. Allez-y, Ludo. Alors, je veux savoir, en dehors des ressorties en salle ou des supports DVD et Blu-ray, existe-t-il un fond ou un fond par exemple pour des historiens ou des étudiants en cinéma ? Oui, au musée Gaumont. On a un musée Gaumont où nous avons tous les documents depuis 1895 avec tous les scripts des films Gaumont, avec les annotations de certains réalisateurs, avec des notes d'intention. Et là, effectivement, il y a des chercheurs qui peuvent venir chercher, regarder. on a par exemple sur Godard, on a tous les films. Nous, nous avons tous les Godard politiques. Donc, Godard, quand il fait les histoires du cinéma, on a tous ses cahiers qu'il a écrits sur les histoires du cinéma. On a tous les costumes, bien sûr, qu'on garde des films. Ce musée est ouvert pour les journées du patrimoine, une fois par an. Et là, actuellement, on est en train de déménager tout le stock qui était à Place d'Italie afin d'essayer déjà d'inventorier tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et peut-être de l'ouvrir au public, peut-être dans deux ans, on va voir. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. On a une question de Manon. Alors, je disais, la question des droits est assez compliquée. Existe-t-il des films qui font partie de l'histoire de la Gaumont mais que vous n'avez pas le droit de ressortir ? Je réfléchis, mais à ma connaissance, non. On a eu des films dont on était coproducteur avec un tout petit pourcentage et qu'on avait peut-être que pour 40 ans et qu'on a perdu, mais non. Je vais vous montrer quelque chose que je vais prendre de l'ordinateur. Je vais aller sur l'écran et vous allez voir. Parce que je suis encore un petit vieux con et j'essaye, malgré d'être avec les ordinateurs, le numérique et tout, mais je continue à faire toutes les fiches comme mes prédécesseurs, comme les vieux. Est-ce que vous voyez ? Attendez, je mets ça. Est-ce que vous voyez le document là ? Non. Là. Attendez, vous voyez la caméra. Hop, 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 hop. Mais pourquoi ça ne passe pas ? Attends. Tout ça, ce sont des fiches faites à la main où on met tous les droits. Par exemple, à bout portant. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc voilà, Gaumont avec le numéro de visa qui a un avertissement. et au dos, on a combien de bobines on a. Donc ça, c'est fait encore aujourd'hui et en dessous dans ce meuble qui est un meuble fermé à clé, on a tous les visas d'exploitation de tous les films Gaumont. Et en général, bon, on a les droits comme on est souvent coproducteurs, on a les droits je dirais à vie. puisqu'on a quand même on a une part importante de production. Donc voilà, on garde les droits chez Gaumont. Ça ne nous est jamais arrivé mais après, là, on a racheté des catalogues effectivement où on peut avoir les droits que pour la France mais pas pour l'international. Merci beaucoup. On va rester avec les filles avec deux questions de Marie. Allez-y Marie. Une première question à plus parler du budget. Donc la restauration a forcément un coût et est-ce que c'est une option rentable ? Est-ce que c'est ? Je n'ai pas entendu ça a coupé. Est-ce que c'est quoi ? Une opération rentable. Oui, sinon on ne le ferait pas. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous donner à peu près grosso modo le prix d'une restauration d'un film je dirais allez qu'il soit des années 60-70 on est autour de 100 à 110 000 euros pour une restauration. On a les ventes télé. Après ça permet aux télés de nous payer même si des fois certains films passent à la TNT. la TNT c'est une vente autour entre 50 et 70 000 euros. Vous avez les sorties DVD et puis grâce à certains festivals ça nous permet à nous de vendre à l'étranger notre catalogue qui est le catalogue de patrimoine. Bien sûr. Et puis en même temps je rappellerai juste une chose c'est que mon président Nicolas Cédoux lorsqu'il a racheté Gaumont en 1974 sa première chose c'était la conservation et la préservation des œuvres. Donc pourquoi notre catalogue a toujours été un peu vivant c'est que à l'époque de la VHS on faisait des masters pour les VHS à l'époque où les chaînes de télé passaient encore les copies on passait les copies après on est passé sur des supports vidéo qu'on appelait des trois quarts humatiques après on est passé sur la bêta la bêta SP la bêta digitale et puis là on est sur il y a eu je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais le D5 le D6 aujourd'hui on est sur des HDCAM aujourd'hui on est sur du ProRes 422 et aujourd'hui on balance par satellite à l'époque c'était des supports physiques donc on avait prenez l'exemple je ne sais pas si pendant le confinement vous avez eu l'occasion de voir quelques films Gaumont il y a eu la folie des grandeurs il y a eu tous les tontons flingueurs qui sont repassés voilà ce sont des films qui ont eu une vraie ou les septième compagnie qui ont toujours eu un succès auprès et puis même pendant le confinement moi j'étais étonné des chiffres des septième compagnie puisqu'on passe tous les deux ans et tous les deux ans on fait des cartons l'été mais oui bien sûr c'est si vous voulez les 400 premiers films 350 films qu'on a fait au début 100 en HD et 250 en 2K et 4K oui c'est ça 350 films au début c'était vraiment les 350 films porteurs on a décidé de vraiment tout de suite les restaurer après voilà il y a des films qui nous servent pour les festivals là on repart je sais pas si vous avez vu il n'y a pas très longtemps on a parlé du film French Cancan avec Gabin il y a eu toute une émission sur le French Cancan voilà ça fait partie des premiers films qu'on a restauré ou la traversée de Paris dont le festival de Bologne va nous le prendre cette année pour diffuser sur la grande place au lieu d'avoir 5000 personnes malheureusement avec le Covid on va en avoir que 1000 mais bon voilà ce sont des choses comme ça qui font que les films et puis parce que comme je dis depuis une dizaine d'années vous avez des festivals qui se sont mis sur le classique et puis vous avez des ressorts regardez les chiffres bon les chiffres d'Elephant Man c'est pas terrible mais Elephant Man viennent de ressortir en salle dans une super qualité de copie c'est magnifique quoi voilà ce sont des grands films qui ressortent merci beaucoup Marie il faut enchaîner avec votre autre question voilà et donc ma deuxième question vous avez déjà un petit peu évoqué ça mais pourriez-vous nous parler d'une restauration qui vous a semblé importante et dont vous êtes particulièrement fière si les tontons flingueurs voilà pour moi les tontons les tontons parce que c'est un film qu'on a pratiquement tout le temps restauré avec les technologies et la dernière technologie qui était du 4K et on a fait de l'UHD je sais pas si vous savez ce que c'est de l'UHD je pense que oui voilà j'en suis très fier et j'en suis encore plus fier parce que avant qu'il disparaisse Georges lui a porté le coffret où là il y a dans ce coffret le scénario les annotations et on avait il a toujours suivi parce que les tontons étaient colorisés en 90 en 1990 et j'étais déjà à la direction technique et on a colorisé avec Georges et et que c'est bon voilà dans les années 90 c'était on vendait ça très cher aux chaînes de télé mais oui les tontons pour moi c'est un truc important c'est un défi mais le plus important pour moi parce que le fait de l'avoir rescanné en 4K il y a des choses qu'on a fait à l'étalonnage qu'en 2K n'était pas la même chose il y avait une brillance en 4K il y avait une définition alors après vous savez ce qu'on dit l'oeil humain l'oeil humain aujourd'hui un négatif d'un film c'est du 5K 5K et demi au dessus on peut aujourd'hui scanner en 8K moi je pense que je ne verrais pas la différence voilà mais oui non je pense mais il y en a plein il y en a plein de films vous savez on a je vais vous montrer 2 minutes un catalogue qui est un tout petit catalogue et puis ce petit catalogue Gaumont voilà il est très riche tout ça c'est les films il faut que tu le lèves un tout petit peu voilà tout ça c'est tout ça c'est les films voilà donc il y a il y a tous les films de Louis Malle qu'on a racheté qui sont très importants les Liva Maria tout ça moi j'ai on a tous les films d'Yves Robert qui sont des réalisateurs importants Gérard Roury on a quelques-uns sauf Rabi Jacob bon ben ça il est allé ailleurs c'est pas grave mais après moi je dis tous les films sont importants et tous les films sont riches et donc j'ai pas une j'ai pas Ouel et Tonton parce que c'est celui avec lequel j'ai beaucoup tourné avec Georges Lautner d'ailleurs on n'est pas venu chez toi Aurélie avec Georges ah si si nous on a reçu très souvent en charge de notre père mais avec les Tonton sur la première restauration mais si on était venu ouais ouais donc voilà c'est vrai ouais et puis deux ans avant son départ on lui a fait un hommage à Cannes et là je peux vous dire c'est j'en ai chialé moi parce que huit jours avant je descends et il était commencé à être un peu malade et je l'ai emmené à l'hôpital à Grasse on l'a soigné à Grasse on me dit non il faut l'emmener à Marseille et on ne savait pas s'il allait monter les marches et on l'a fait monter les marches et ça c'est voilà c'est inoubliable pour moi inoubliable alors vous êtes directeur de la post-production est-ce que ce métier a beaucoup changé du passage du support sur pellicule au passage au DCP oui bien sûr avant je me baladais pour venir au festival de Cannes avec un camion et avec 40 copies qui pesaient 30 kilos aujourd'hui je viens avec ma petite voiture et je mets toutes les copies des CP dans ma voiture petit disque dur bien sûr il y a des possibilités qu'on peut faire aujourd'hui en numérique qu'on ne pouvait pas faire en 35 ne serait-ce que sur les effets spéciaux que sur les génériques quand on passait dans un truc à un générique on sentait ou qu'on faisait des pelures aujourd'hui on fait des effets spéciaux en numérique formidables après les gens qui sont derrière nous c'est à dire la distribution ou les ventes internationales ils ont compris que ça peut aller très vite mais on a quand même des temps de délai quand même à respecter que quand on fait un DCP ça se calcule qu'un DCP en 4K ça met 4 jours pour se calculer avant quand on tirait une copie on tirait une copie pouf le lendemain on en retirait une deuxième là aujourd'hui bon il y a quand même on a un peu de temps de réaction par rapport au numérique et on touche du bois moi ce qui est génial c'est que quand vous allez dans une salle de cinéma le premier jour de la sortie et que le film a tenu deux mois après et que vous allez voir le film deux mois après vous avez la même qualité que le premier jour avant avec les copies 35 au bout de 10 jours manipulation on mettait une copie d'une salle à l'autre on la transportait des fois elle tombait moi ça m'est arrivé ou alors quand vous aviez des salles qui avaient des dérouleurs verticaux on coupe on rendait les bobines une par une dans leur boîte bobine 1 bobine 2 bobine 3 donc on coupait on scotchait tout ça il y avait de la manipulation on récupérait de la poussière on récupérait plein de saloperies comme on dit on rayait oui moi j'ai des anecdotes je pourrais écrire un bouquin je crois Aurélie il va falloir j'écrive un bouquin sur mes anecdotes moi j'ai une salle j'ai un jour dans ma propre salle j'ai 400 personnes dans ma salle je suis un vendredi soir blindé j'ai le film qui se casse à la fin du dernier débiteur du projecteur si j'arrête c'est le scandale je prends le bout le premier bout je prends le deuxième bout je les mets à côté on a toujours des chiffons des torchons moi j'avais des draps je jette le drap autour des deux projecteurs et je laisse dérouler le film pendant 3000 mètres qui déroule par terre j'arrête pas la projection j'ai 400 personnes qui se rendent compte de rien voilà donc et en numérique ça peut parier par contre si en numérique vous avez un problème technique alors là bonjour vous ne démarrez pas là vous pouvez dire adieu c'est fini parce que c'est tellement de la technologie dans les projecteurs dans les serveurs que mais une cabine bien entretenue est une cabine qui n'a pas de problème en principe mais effectivement non non ça a beaucoup changé beaucoup changé beaucoup changé mais vous pouvez oui non vous n'avez pas connu 35 Aurélie tu as combien de projectionnistes tu as combien de projectionnistes moi j'en ai plusieurs de projectionnistes ils sont tous en forme en 35 mm nos salles sont encore équipées en 35 mm double poste il faut que tu sois vigilant pendant 25 minutes tu viens dans les multiplexes il y a deux projectionnistes pour 20 salles ouais donc voilà oui parce que vous vous avez encore Cannes Cinéma c'est encore différent ACC c'est encore différent mais voilà Lumière aussi ils ont des projectionnistes tu vois je sais mais oui oui le métier il a changé mais en même temps on est obligé de faire certaines étapes quoi quoi qu'il arrive les étapes d'étalonnage avant on faisait trois semaines d'étalonnage mais c'était plus rapide parce qu'on tirait la copie on en tirait une on en tirait deux puis dès que c'était bon on faisait l'interpol on vérifiait la première copie du positif qui pouvait partir en salle et après on tirait 250 300 copies et c'était tout au même niveau à un point près au niveau de la colorimétrie parce que c'était des bains photochimiques là il y a du calcul ça peut planter regardez tout à l'heure on a été planté pendant 20 minutes vous voyez je veux dire le numérique on n'est pas à l'abri moi si je n'avais pas eu à l'époque demander un retour au film sur Intouchable je pense que le film n'aurait jamais connu cette carrière car le film était en numérique donc la post-prod en numérique et quand on a récupéré les fichiers puisque le laboratoire avait déposé le bilan la bobine 2 et la bobine 4 il n'y avait plus de métadonnées numériques et si nous n'avions pas fait le shoot 35 et la copie positive on était mort grâce à ça d'après le shoot on est revenu on a rescanné le shoot donc la pellicule 35 mm on l'a rescanné on a pu refaire tous les travaux pour l'étranger et pour tous les pays du monde entier donc j'ai qu'une chose à dire je ne finirai pas parce que je pense que vous avez d'autres questions c'est le 35 on sait ce que c'est le 35 c'est la vie depuis 1895 on est en 2020 le numérique on a un recul que de 10 ans votre portable téléphone portable vous avez des photos que vous ne pouvez pas voir oui je ne sais plus si c'est Manon ou c'est Manon qui a fait oui c'est toi Manon oui tu vois tu vois je veux dire c'est moi le PC demain j'ai mes photos si je ne les mets pas dans un disque dur et que je relis tous les tous les ans dans deux ans trois ans je n'aurai plus de photos alors moi je suis un malade parce que enfin pas moi mais ma femme est une malade donc elle fait des albums photos pas de tout mais elle fait une sélection moi aussi hé tiens mais tu as raison mais tu as raison mais faites-le 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 c'est tellement important est-ce que j'ai répondu à ta question Joseph oui c'est bon ok merci alors normalement on ne fait pas sur la parole à Ludo mais Lucille a une mini question il faudra répondre rapidement parce qu'effectivement on ne va jamais pouvoir finir cette rencontre parce qu'on a plein de questions allez-y Lucille une mini question oui alors je me demandais si tous les films peuvent avoir une copie pellicule parce que vous disiez que c'était le meilleur moyen pour les préserver par exemple les films avec des photos des effets photoréalistes est-ce que c'est possible d'avoir une copie pellicule bien sûr on peut tout faire je vais vous dire on a un film qui a été fait avec un iPhone 8 c'est un documentaire c'est une jeune fille qui n'est pas encore le documentaire n'est pas encore sorti c'est une jeune fille qui a la scéros en plaque et qui va faire le tour du monde et qui se filme ok on a fait des essais et j'ai dit on va tout remettre sur la pellicule voilà iPhone 8 donc on re-scan on refait tout on peut tout mettre sur la pellicule tant qu'il y a de la pellicule il faut le faire le jour où il n'y aura plus de pellicule ça malheureusement on verra nous alors bien sûr chez Gaumont on a un peu comme on dit on a un gros producteur gros distributeur voilà on impose ça à nos coproducteurs mais quand vous avez pour un tout petit producteur ou un petit distributeur dont le film a coûté 2 ou 3 millions et qu'on lui dit ben t'as 25 000 ou 30 000 euros à dépenser pour le shoot et la copie ça tire la langue mais nous nous avons une recommandation à la commission supérieure technique de l'image et du son c'est la recommandation retour au film il y a les laboratoires qui ont fait des contrats avec le numérique où ils sont ils s'engagent tous les deux ans à relire les bandes LTO alors aujourd'hui on est sur les bandes LTO 6 demain on va être sur la 8 la 10 la 12 mais comme je dis tous les ans mais peut-être que tu vas le relire cette année puis l'année prochaine tu auras perdu des données on n'en sait rien on n'en sait rien est-ce que peut-être tu peux préciser les bandes LTO c'est des bandes numériques où on met tous les fichiers du film c'est bien Wally tu connais c'est pas la première rencontre que je fais avec toi en même temps c'est bien on va passer la parole à Ludo si tu veux bien Ludo allez-y oui ça va qui vous confie le film fini et quelles sont les étapes et les opérations que vous devez effectuer pour qu'il devienne une copie qu'on puisse projeter je n'ai pas compris le début pardon Ludo excuse-moi qui vous confie le film fini et quelles sont les étapes et les opérations que vous devez effectuer pour qu'il devienne une copie qu'on puisse projeter quand le tournage est fini en fait c'est ça que tu veux dire quand le tournage est fini oui voilà je ne comprends pas ta question je ne la comprends pas parce que comme j'expliquais on est toujours des coproducteurs chez Gaumont donc une fois que le film est fini on le prend et on l'emmène au bout je ne la comprends pas en fait vous avez un cas particulier je pense avec Gaumont puisque effectivement vous produisez les films mais en fait c'était pour la démarche on va dire un peu plus un peu plus vous me dites ah si j'achète voilà si j'achète un film si vous faites la post-production d'un film à partir du moment où ça commence la post-production comment ça marche qui c'est qui te donne le fichier et quelles sont les étapes pour qu'en fait on puisse arriver à un fichier un SCP fini tout emballé hop c'est ça donc c'est très simple on a très peu acheté des films mais ça nous est arrivé d'acheter un film notamment Cafarnaum qui était il y a deux ans à Cannes donc quand on achète Cafarnaum on n'est pas du tout producteur on n'est que distributeur pour la France uniquement et la Suisse et la Belgique donc là je travaille avec le laboratoire libanais qui a fait avec les roches et ensuite comme c'est un peu compliqué avec eux avec les producteurs nous avons pris la décision de tout rapatrier au laboratoire éclair on a fini toute la post-prod ils ont fini toute la post-prod au laboratoire éclair mais comme c'est des producteurs qui n'avaient pas trop l'habitude donc je me suis impliqué beaucoup pour aller jusqu'à la copie de Cannes qu'on a présenté avec des allers-retours avec voilà donc j'étais aussi je dirais j'ai pas validé le montage puisque lorsque la direction de Beaumont a vu le film fini je dirais le montage fini ils avaient commencé presque un prémix du film moi je suis arrivé pour ce qu'on appelle les finitions effectivement tout se fait dans un laboratoire quel qu'il soit alors aujourd'hui il y en a beaucoup vous savez vous avez des gens qui font des DCP dans leur cuisine je rigole mais c'est vrai merci merci André pardon on va passer la parole tu peux dire Dédé même à la caméra c'est bon chiant Lucille à vous oui alors les technologies du son et de l'image évoluent en permanence est-ce que c'est un inconvénient pardon je vous ai perdu là tous ouais ouais je t'ai pas entendu non je vous perds Lucille vas-y attends recommence Lucille alors les technologies du son et de l'image évoluent en permanence est-ce un plus ou un inconvénient pour la post-production comme je le disais tout à l'heure les machines évoluent nous on est obligé de suivre les machines et puis ben non c'est un avantage pour nous vous savez quand on dans les années 70 pour le son je vais parler un peu de son parce qu'on parle que d'image et pour le son on avait du mono ensuite on est passé à du stéréo après on est passé à du dolby stéréo après on est passé à du pardon du dolby A après du dolby stéréo après du dolby srd donc c'était six pistes aujourd'hui on est sur du dolby digital en 5.1 7.1 le dolby atmos à l'époque on avait ce qu'on appelait le DTS dans les années 92 le DTS était un son qui a été créé inventé par un ingénieur français qui s'appelle Pascal Chetville et qui est devenu aujourd'hui un ingé son c'est pas un ingé son pardon c'est un acousticien et il a créé le ça s'appelait le LC Concept 1990 91 premier film sorti il y a eu tous les matins du monde et le film de Jean-Jacques Bennex IP5 c'est un nouveau procédé qui aujourd'hui a été repris par DTS parce qu'ils ont racheté la licence à LC Concept et et Dolby avance Dolby est presque aujourd'hui tout seul sur le marché du son mais étant donné que le 35 mm a disparu donc avant vous payez une licence pour Dolby on payait le SRD à chaque fois qu'une copie était tirée en 35 mm on avait les pavés SRD et à chaque fois on payait des royalties à Dolby tout ça ayant disparu avec le numérique parce que vous sortez de l'Audi vous prenez le 5.1 vous le mettez sur le DCP roule ma poule donc là aujourd'hui Dolby a inventé le Dolby Atmos Dolby s'est mis à faire des salles ce qu'on appelle des salles de vision Dolby donc des grandes salles avec un son en Atmos avec des grands fauteuils donc oui l'évolution c'est pas un inconvénient au contraire au contraire on améliore dès le moment où on améliore la qualité de diffusion dans les salles c'est super moi j'ai un énorme regret cette année parce que la salle du Miramar a été finie cette année on n'a pas pu descendre avec le confinement mais j'en me faisais le choix d'aller régler cette salle pour le nom de la CST puisque je suis membre de la commission supérieure technique et que pendant le festival je suis bénévole toutes les nuits pour faire les répétitions à lumière je dis bien bénévole voilà parce qu'il y a des gens encore qui me disent mais tu es payé par Gaumont ben non et je ne suis pas payé par la CST je suis voilà notre point de vue c'est la qualité et plus on a une plus belle qualité c'est vrai que je pense que la projection qu'il va y avoir que tu vas que tu vas voir au Miramar est une super projection ils ont refait les fauteuils ils ont refait le son ils ont refait l'image l'acoustique avec un petit peu voilà s'ils avaient pu faire mieux ils auraient pu mais à un moment donné on ne peut pas grandir certaines salles est-ce qu'il existe est-ce qu'il existe un risque de gâcher un film lors de la création du DCP non 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 il y a toutes les étapes de contrôle c'est-à-dire qu'au moment où on crée les fichiers le premier DCP est relu par le distributeur par la production par tout le monde donc on ne peut pas gâcher un DCP non non après on peut avoir des problèmes de transport quand vous dites gâcher ça veut dire quoi ça veut dire que les images se figent ou quoi c'est ça oui des problèmes colorimétriques ou des problèmes de son je ne sais pas ça s'arrête un peu la connexion Aurélie en fait ça doit être chacun chez nous parce que moi ça va bien pour l'instant donc ils demandent ça peut être peut-être des problèmes colorimétriques ou des problèmes de son oui non mais tout est contrôlé tout est contrôlé tout est sous contrôle je ne te vois plus vous m'entendez ou vous parce que moi je on te voit et on t'entend on te voit et on t'entend parce que moi l'image se fige complètement et je ne vous n'entends pas non il n'y a aucun problème de colorimétrie il n'y a aucun problème de son il peut y avoir des erreurs qui sont faites par des humains au moment de quand on finit l'étalonnage quand on fait les reports sur DCDM ou DSM et qu'après si vous voulez on se retrouve mais il y a toujours un contrôle par tout le monde on contrôle tout le temps il y a toujours à une étape on doit contrôler on doit contrôler les génériques on doit contrôler que le film dans son intégralité soit bien si j'ai eu un problème sur le film de Nicolas Bocrièvre 3 jours et une vie mais quand on reçoit le DCP au labo puisque la post-prod était en Belgique et donc quand on reçoit le DCP au labo on se le voit et en fait vous m'entendez toujours parce que moi je ne vous vois plus on t'entend très bien on t'entend très bien d'accord ok bon je continue même si je ne vous vois pas ok donc on reçoit on voit la première bobine deuxième bobine troisième bobine quatrième bobine cinquième bobine la sixième bobine on se retrouve avec un sous-titre marqué propriété Gaumont le mec au lieu de d'envoyer le fichier du DCP il a pris la copie de travail mais on l'a contrôlé si on ne l'avait pas contrôlé tout est contrôlé tout 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 il n'y a rien qui est lâché sans un contrôle et il y a un double contrôle qui est fait après quand on fait vous voyez l'audio description les sous-titres SME moi on m'envoie les sous-titres SME à chaque fois j'ai contrôle l'audio description j'écoute la voix je choisis la voix qui va faire l'audio description et tout est contrôlé on est obligé mais la copie 35 c'était la même chose la seule chose qu'on ne contrôlait pas en 35 c'est une fois qu'on validait la première copie de série et qu'après dans un laboratoire digne de ce nom qui était éclair il tirait entre 350 à 400 copies jour donc vous multipliez ça par 3500 mètres et vous voyez combien ça fait de milliers de mètres par jour et combien de millions à la fin de l'année puisqu'éclair était à peu près le plus grand laboratoire d'Europe après Technicolor Londres et Deluxe c'était il faisait à peu près 225 millions de mètres par an de pellicules et après on ne contrôlait pas toutes les copies on ne pouvait pas voir 400 copies mais là le problème du et c'est pas le problème c'est je dirais l'avantage du numérique c'est qu'une fois que vous avez validé votre DCP vous pouvez en faire 10, 15, 20, 30, 40, 1000 ça sera toujours la même chose c'est des copies or le 35 c'est des bains vous tirez dans la journée 300 copies vous revenez le lendemain la température extérieure est montée donc ça varie d'un point de rouge un point de vert un point de bleu donc voilà le numérique non qui est-ce qui décide et sur quels critères le nombre de copies qui va être distribué le distributeur c'est-à-dire notre directeur de la distribution c'est lui qui fait des budgets en début avec la direction de Gaumont et qui décide que je vais faire 300 DCP ou 400 DCP ou 150 ou 200 voilà c'est directeur de la distribution merci Manon vous aviez une question oui alors ma question c'est la tendance à la 3D semble sur le déclin est-ce un enjeu particulier dans votre secteur et pensez-vous que ce n'est qu'une mode qui est en train de passer j'ai pas entendu la fin et pensez-vous que c'est unique c'est ça une mode une mode une mode qui est en train de passer oui alors vous voulez que je j'ai donné une interview pendant le festival de Cannes il y a plus de 10 ans sur la 3D et j'ai dit mais la 3D c'est un effet de mode et la 3D c'est dans 10 ans on n'en parlera plus et c'était il y a peu près au moment d'Avatar donc il y a 12 ans voilà vous savez on a déjà fait du relief moi j'ai vu des films en relief dans les années 70 voilà et puis Gaumont a fait un film en 3D qui est Spivet de Genet l'extraordinaire voyage du jeune Spivet bon c'est pensé 3D c'est réalisé 3D vous avez vous êtes combien là vous êtes 5 sur les 5 vous avez 3 personnes qui portent des lunettes mettez une lunette supplémentaire de la 3D au bout de 10 minutes vous avez envie de partir 1 premier phénomène 2 faire de la 3D en partant du 2D conflit en 3D quel intérêt soit vous faites une vraie 3D native et là oui mais ça coûte beaucoup 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 d'argent donc c'est vraiment une mode regardez d'ailleurs aujourd'hui quand les films sortent en 3D le nombre d'entrées de la 2D est plus importante que la 3D et Dieu sait que toutes les salles se sont équipées avec des écrans métalliques pour avoir plus de lumière sur la 3D alors que nous en 2D on avait les yeux pour pleurer quand on allait dans ces salles moi je m'énervais avec tous les exploitants je t'entends pas Aurélie pardon je t'ai pas entendu Aurélie je parlais pas en fait enfin je qu'est-ce que t'as dit Aurélie ? je t'ai pas non non je parlais pas je parlais pas je parlais mais c'était une autre conversation à côté pardon non mais voilà voilà donc les écrans là il y a des écrans qui sont à un gain là c'est très technique ce que je vais vous dire où vous pouvez très bien passer de la 3D et de la 2D avec une très bonne qualité de projection en DCP mais pendant 10 ans on a passé de la 2D qui était vraiment scandaleuse dans certaines salles de cinéma quand vous êtes au centre de l'écran c'était parfait dès que vous êtes à droite vous voyez tout gris à gauche quand vous êtes quand vous êtes à droite vous voyez tout gris à gauche et quand vous êtes à gauche vous voyez tout gris à droite d'où l'écran blanc et voilà mais c'est vrai que la 3D phénomène de mode vous avez envie d'aller voir des films en 3D vous ? non moi j'avoue que je suis pas très très accro à la 3D j'aime pas trop c'est comme la 4DI vous avez été voir déjà il y avait Harry Potter 1 qui ressortait en 4D pendant une semaine voilà je sais pas ce que ça donne je sais pas j'ai pas vu les chiffres mais c'est bien au Futuroscope de Poitiers mais pas dans une salle de cinéma ceci dit ça marche beaucoup avec les jeunes la 4D oui les enfants moi je vois j'ai un enfant de 6 ans et demi qui adore il adore mes neveux jusqu'à 14 ans ils adorent mais c'est pas du cinéma non mais c'est un peu ça fait partie du spectacle aussi oui mais on a pas besoin de faire ça au cinéma on peut aller à et le son aussi des fois suffit le cinéma aussi c'est du spectacle on va terminer avec les deux dernières questions qu'on pose régulièrement à nos invités allez Manon pour commencer Marie poursuivre donc voilà ma question c'est avez-vous un rapport cinématographique ou cinéphilique particulier avec la ville de Cannes ? oui bien sûr premier festival en 79 le seul festival que je n'ai pas fait c'est cette année je peux vous dire que j'en ai presque pleuré mais je me suis habillé le mardi 12 mai malheureusement il y a eu j'étais au moment où j'ai mis mon smoking j'ai mis ma chemise blanche mon petit nopap et j'ai monté les marches de chez moi comme j'ai un tapis je suis dans un immeuble en banlieue avec un tapis rouge donc j'ai monté les trois marches mais je suis filmé au moment où je l'envoie je l'ai effacé comme un con mais j'ai pas fait gaffe mais oui bien sûr bien sûr bien sûr je dis c'était quand j'ai travaillé en MJC premier festival moi j'ai connu l'ancien palais qui était merveilleux merveilleux voilà ouais ouais et puis et puis depuis le temps que d'abord en tant qu'exploitant je suis venu donc de 79 jusqu'en 87 86 au moment où je rentre chez Gaumont 87 je ne suis pas là et je reviens puisque je suis dans les salles et à l'époque les directeurs de salles n'allaient pas à cad et en 88 on commence déjà à me parler de la technique et donc je vais j'arrive sur le grand bleu de Besson donc voilà ça fait quelques je suis un peu vieux con vous coupez ça non c'est bien en fait ces rencontres là c'est aussi tout ce qui est retour d'expérience ton expérience c'est intéressante ce que je veux dire c'est que ces rencontres là ces rencontres c'est revenu ouais ces rencontres là c'est tout ça nous semble intéressant pour parler justement de l'expérience et toi tu as de l'expérience dans la restauration ça s'est coupé Aurélie oui en fait c'est pour parler des retours d'expérience c'est toi que tu as d'expérience un peu dans tous les domaines dans tous ces domaines dont on a parlé et c'est vraiment intéressant pour des étudiants maintenant mais bon je vais continuer de parler même si tu ne m'entends pas au moins pour expliquer que le en fait si tu veux les retours d'expérience sont intéressants pour les étudiants qui veulent travailler dans le cinéma et aussi ceux donc ceux qui sont ici ou ceux qui vont nous regarder donc ce n'est pas une histoire de quand on raconte des souvenirs vraiment c'est hyper intéressant je suis d'accord ces retours d'expérience c'est même vital quand on n'a pas l'occasion de rencontrer des professionnels tout le temps quand on fait des études de cinéma et bien justement nous on permet ça et le fait que tu sois là avec nous aujourd'hui ça permet ça aussi et donc c'est voilà on a besoin de ton retour d'expérience ok dernière question alors allez dernière question qui là cette fois-ci est une question un peu plus personnelle allez Marie oui voilà dernière question quel est pour vous le plus beau film du monde putain vous êtes des fous furieux vous des fous et des folles maintenant c'est pas possible pas possible à dire je peux les mettre sur eux si si alors je vais vous dire Derzouzala parce que c'est c'est le film qui m'a donné envie mais pour moi c'est pas le plus grand vous avez Apocalypse Now vous avez vous avez tous ces grands films vous avez autant on emporte le vent les dix commandements comme vous voyez quand vous voyez les dix commandements mais c'est un chef-d'oeuvre Spartacus Ben Hur non mais attendez vous pouvez pas me faire ça vous avez pas le droit je refuse non non ça marche pas trop dur non non c'est trop dur plaisanté là non non c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est dur et alors il y a eu des jokers on a eu des invités qui nous ont demandé des jokers aussi ah ouais ouais non là c'est pas possible jokers double jokers d'ailleurs très beau très bon film joker oui oui ça c'est vrai très beau film très beau film ok d'autres questions non ? non ça y est on va couper on va te libérer enfin ok pardon merci beaucoup c'était une terrible connexion aujourd'hui mais vraiment c'était un plaisir de t'avoir avec nous merci vivement et je remercie également donc Lucille Manon Joseph pardon Joseph pardon pardon Ludo Marie et Elliot à la technique qui nous a quand même bien aidé et voilà il y a peut-être des questions en off qu'on va te poser quand on aura fini d'enregistrer mais voilà en tout cas merci beaucoup et puis à très bientôt t'inquiète pas à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501